Musique Et élu à tous et à toutes, c'est Bestie. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la frappe Solus de Uncharted 2 Among Thieves. Hop, donc là, c'est dans la dernière vidéo qu'on s'est arrêté juste ici en retrouvant Elena Fischer et son caméraman. Elena Fischer qui, je vous le rappelle, est un personnage fort de Uncharted 1, qu'on retrouve évidemment dans le 2. Enfin, pour moi c'était une certitude. Ok, donc là, juste, dès que j'ai commencé, vous allez à droite, vous avez un trésor. Hop, pendentif usé. Super, c'est vachement utile, vu qu'il est usé. Hop, on va reprendre mon petit flingue habituel. Hop, putain, enfoiré, t'as pris ma place. C'est pas mal pour une journaliste. Je me suis entraînée. On continue ! Ouais, sauf qu'avant de continuer, on a le deuxième trésor de ce chapitre qui se trouve... Hop, ici, voilà, dans la cloche de la fontaine. Hop, on tire. On le récupère. C'est un... Enfin, c'est une bague à 9 pierres précieuses. Super. Ok, donc là, évidemment, on continue. Où est-ce qu'on va... Ah, ici, hein. Ouais, super. Ok, donc là, il y a un truc avec de l'eau. Comment on va traverser ? Il y a une échelle tout là-bas. Où ça ? On peut traverser à la nage ? Il y a trop de courant. On n'y arrivera pas. Sauf qu'on a un trésor récupéré dans la flotte. Alors, si je me souviens bien ce qui est le cas... Il faut que j'aille par là. Sauf qu'il va y avoir des ennemis, normalement. Hop. C'est par là. Donc là encore. Allez, je vais te hisser. Coopération. Si tu te ramènes aussi. Super. Donc, t'allais voir que la nana va m'envoyer la caisse. Ouais, merci. Ça va vachement m'être utile. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout le tout. Il y a de la bouffe ici. Un 9mm ici. Alors là, la petite technique. Vous voyez que la voiture est bloquée. Et que là, nous avons plein de bonbonnes. Donc, CQFD. Logiquement, on va faire ça. Hop. Et voilà. Donc là, on a fait péter la voiture. Elle se coince ici. Sauf qu'il faudra en faire péter une autre. Et celle-ci, par contre, se trouve là-bas. Donc, c'est parti. Alors, est-ce que... Et voilà. Sauf que, nous, il faut qu'on plonge. Alors, je ne sais pas si de là, j'arriverai à... Enfin, je ne vais pas mourir. Eh bien, bien évidemment que si, je crève. Super. Ça m'était vachement utile. Merci. Le truc, c'est que je dois... Comment... Comment faire... Ok, je dois passer comme ça. Hop. Comme ça. Essayer de... Ne pas... Marcher contre le courant. Pour arriver à cette plateforme. Où il y a le troisième trésor. Si tu montes, enfoiré. Voilà. Donc là, nous avons un vase en Khora. J'ai cru que c'était un vase Ikea. Mais ce n'est pas le cas. Ouh. Heureusement. Sinon, on aurait eu... Quelques petits problèmes. J'espère. Parce que... Un vase Ikea. Dans un jeu Uncharted, ça ne le fait pas trop. Tout de tout. Ok, c'est parti. On va refaire la manipulation que j'ai faite tout à l'heure. Parce qu'il nous manque une bobine. Enfin, il nous manque une bonbonne, pardon. Pas une bobine. Qu'est-ce que je raconte ? Un 10. Merci. Merci, Captain Abuse. Ça a vachement été utile. C'est le truc que je savais qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Hop. Il nous reste donc un trésor à récupérer dans ce chapitre, qui est vers la fin, je crois. Si je me souviens bien. Ok. Voilà. Bonbonne. Petite bonbonne. Hop. Voilà, donc là, je vais vous remontrer ce qu'il se passe. Voilà. Ouais, j'ai bien cru que j'allais encore me suicider. Enfin, Nathan se suicider. Parce que moi, je ne me suiciderai jamais. C'est contre la nature humaine, se suicider. Hop. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe si je tombe dans l'eau à ce moment-là. Par contre, on ne va pas tester, hein. Hop. C'est parti. Avante plus vite. Je crois qu'on aura une cinématique dans pas longtemps, en plus. Voilà, comme je disais dans pas longtemps, je vous l'ai dit en maintenant. En plus, j'ai pas... Hop. Avant de les prendre à revers, je vais d'abord détruire les mecs qui nous font chier. Hop. Alors, pour les prendre à revers, vous voyez que là-haut, nous avons des planches qui vont nous servir. Bien évidemment. Putain, tout le monde sur ma gueule. Bien évidemment ! Ça va, j'ai réussi à maîtriser le coup. Putain, Chloé, tu peux pas le niquer, là ? Hop. Ok. Sinon, à revers, il y a aussi là-bas. Bah oui ! Bon. On va se la refaire, mais autrement. AK-47. Oui, je veux un AK-47, bien évidemment. Vous êtes fous, quoi ? Bon, on va la refaire, parce que Nathan ne s'est pas encore mis à couvert. Donc ça, c'est chiant. Ok, alors toi, j'attends que t'aies... Voilà, que t'aies vidé toutes tes balles. Merde ! Attendez. Il y avait des balles. Monte ! Là où il n'y a personne. Il ne peut rien me faire, là. Là, je suis invincible. Aïe. Ok, alors toi, je vais te finir. Voilà, allez, tiens, connard. Putain, pédé. Tu m'as donné du fil d'artor, d'enfoiré. Oh, des amis ! On va utiliser notre nouveau joujou. Merci. Hop, donc là, il y a des grenades. Hop, on va récupérer d'autres munitions. Non, je garde mon flingue de ouf. J'ai dit que je gardais mon flingue de ouf. Je veux des balles. Hop, alors j'espère que je n'ai pas raté le dernier trésor. Parce que ça serait dommage. Hop, on continue. Non, ce n'est pas par là. C'est par où, les filles ? Ah oui. Nous voyons bien, évidemment, le tuyau. En évidence. Ça veut dire qu'il faut aller par là. Il y a quelque chose là-haut ? Allez, par ici. Ouais. Sauf que je le sens pas trop trop. Ce sont des troupes de la résistance. Ouais, ils ont ramené les tanks. Ça, c'est génial. Magnons-nous. Je croyais qu'on pouvait monter, mais non. C'était un néon, en fait. Donc, on ne pouvait pas monter là-dessus. Ok. Là, je crois que ça va être chaud. Parce qu'on va être dans une phase assez timée. Je ne sais plus c'est où. C'est peut-être... Je crois que c'est après. Donc là, on est arrivé au temple. Où on devait aller. Alors, le trésor, il est juste là. Sur les débris. Hop. Le dernier trésor de ce chapitre. Qui est une amulette Shiva en argent. Voilà. Donc là, je trouve que c'est assez varié. Parce qu'au niveau des trésors dans Uncharted 2. Parce que, souvenez-vous, dans le premier. On avait toujours des trucs genre amulettes d'argent. Amulettes en or. Amulettes machin en pierre et rubis. Amulettes trucs en pierre d'émeraude et tout ça. On avait à peu près toujours la même chose. Alors que là, c'est assez varié. Les trésors, c'est même totalement varié. D'ailleurs. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu nous as amené jusqu'à la bonne porte. Si j'ai bien compris, ça n'a rien d'une coïncidence qu'on se retrouve par ici. Ah non, non. Pas exactement. Ce que t'es vis, là. Ok. Alors après quoi est-ce que tu cours, en fait ? Tu vois ce symbole, là-haut ? C'est la pierre de Shintamani. Nate ? C'est un saphir. Brut. Énorme. Il vaut des millions. Donc récapitulons vite fait. Tu affrontes un criminel de guerre psychopathe pour mettre la main sur une pierre précieuse mythique. Quand tu dis ça comme ça, ça paraît complètement stupide. Merci de ton soutien, Jeff. Et elle est supposée être dans ce temple. Euh, non. En fait, la pierre n'est pas ici. Hé, regardez ça. Non, elle est à Shambhala. Shambhala ? Euh, Nate ? Oui, tu sais, Shangri-La. Est-ce que je peux te parler ? Chérie. En y réfléchissant, peut-être qu'on devrait continuer cette conversation à l'intérieur. Bon, on devrait être en sécurité ici. Ton histoire colle pas, Nate. Hein ? Lazarevitch court pas après l'argent. Il en a pas besoin. Il y a un élément qui t'échappe. Allez, hop. On n'a pas toute la journée. Vous deux, restez là. On revient tout de suite. Bougez pas de là ! Ah, voilà, donc là, c'est le huitième chapitre qu'on fera, bien évidemment, dans une prochaine vidéo. Donc, j'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouvera la prochaine pour le chapitre 8 et même vidéo. Prenez soin de vous et à plus, tout le monde !